C'est ma coigneur Minou, on se retrouve sur Star Wars Cotter pour un nouvel épisode. Donc, dans le dernier on s'était fait baiser par le chasseur de primes, c'était de ma faute, j'ai voulu jouer le Kéké. En plus je le savais au fond de moi parce que je l'avais déjà fait quand j'étais gosse. C'est pas grave, grâce au sauvegarde automatique en fait j'étais juste à côté, donc j'ai juste refait le chemin. Et donc on se retrouve là où on était, enfin là où on avait été tué, donc dans la cantine. Alors, on avance tout le monde, on va récupérer les cadavres. Et on va se balader un peu dans cette cantine, un citoyen. Ah, qui est-ce ? Petite fille n'aurait pas à être dans le bar, pas endroit pour petite fille. Si petite fille maligne, petite fille rentre chez elle très vite. Petite fille besoin de la leçon de bonne manière. Zalbar, tu peux m'aider ? J'aimerais que tu arraches les pattes à quelques insectes. Et si on s'est occupé, ils m'ont amené ma vie de chose. Arrête de te plaindre, tu finiras plus tard. En plus tu as besoin d'exercice, alors bouge-toi un peu. Pas de problème avec vous, problème avec toi petite fille. Si vous avez un problème avec moi, vous avez un problème avec Zalbar. Alors à moi que vous ne vouliez vous frotter à mon ami à fourrure, je vous propose de sortir d'ici au tronc. Petite fille chanceuse d'avoir un grand ami. Ok, donc là ça doit être le Chewbacca du jeu. Pourquoi me déranger ? Eh, du calme Zalbar. Pas besoin d'être impoli. Désolée, mais les wikings ne sont pas très causants, vous savez. Je ne vous reconnais pas et pourtant je connais presque tout le monde dans la vie basse. Vous devez être de nouveau ici. J'imagine que cela fait de Zalbar et de moi votre comité de bienvenue officiel. Tout l'être parlant galactique. La plupart des étrangers parlent le galactique. Ils préfèrent simplement utiliser leur propre langue. Mais j'ai grandi sur Taris alors je me suis habituée à parler la langue du coin. Vous avez fait preuve de cran face à ces vulcars. Vous avez un nom ? Mon nom est Mission Vao. Et ce gros rookie est mon meilleur ami, Zalbar. Vous proposerez bien une visite, mais les rues ici ne sont pas sûres. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. La meuf est quand même sympa, on a des étrangers et elle nous propose plein de choses. Ça s'est tout simplement trouvé comme ça. Ce n'est pas simple de survivre seule dans la ville basse. Tout le monde essaie de vous marcher sur les pieds. J'ai cru remarquer. Vous faites quand même un drôle de couple. Quand j'ai rencontré Zalbar, on s'est bien entendu. Je savais qu'on pourrait veiller l'un sur l'autre. Avec mes méninges et ses muscles, on fait une super équipe. Vous êtes venu voir la bonne personne. Si vous voulez des infos sur la ville basse, je suis toute indiquée. Davik, les gangs, j'ai même un scoop sur ce chasseur de primes. Davik appartient au syndicat du crime intergalactique. Mais j'imagine que tout le monde le sait. J'ai entendu dire qu'il avait un nouveau vaisseau de contrebande, les Bonne Hawke. Je n'y connais rien en voyage spatial. Mais on dit que ce vaisseau est assez rapide pour forcer le blocus des sites. Enfin, c'est qu'une rumeur. Et où serait-il entreposé ? Vous avez une idée ? S'il a vraiment un vaisseau, il a dû l'enfermer chez lui. Personne n'entre là-bas à part ceux qui travaillent pour Davik et pour l'échange. L'échange ? Ça doit être l'organisation. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Il est mort de l'un des plus célèbres chasseurs de primes de la galaxie. Il a tué plus de gens que la peste Iridium. Il est voulu tuer des gens juste parce qu'ils essayaient de lui parler. Il traîne aux alentours du bureau des primes de Zax. Je ne pense pas qu'il y cherche du travail. Tous les avis de recherche sont pour du menu frottin. Bien trop bas pour un chasseur de primes de son calibre. Je pense que Kalo a été engagé par Davik pour un travail spécial pour l'échange. Je parierai sans crédit que dès que la quarantaine sera levée, il partira de ce caillou. Il n'y a que deux gandes qui sortent du lot dans la ville basse. Les vulcars et les becs. Parfois, Albar et moi, on va se planquer dans la base des becs. Les becs sont dirigés par Gadon Tech. Un type bien. Il a perdu la vue dans un accident il y a quelques années. Mais même aveugle, c'est un meneur d'hommes. Pas comme ce traite de Bredjik. Avant de diriger les vulcars, il était chez les becs. Gadon considérait ce monstre comme son propre fils. Kalo Nord est l'un des plus... Ça, on l'a vu. Vous partez ? Sûr que ce bouge est plutôt minable. Pas d'action par ici. Il ne peut pas penser à autre chose que ton estomac pendant cinq minutes. Allez, on va voir s'il y a quelque chose de bon à manger à la base des becs. Ok, la meuf elle va chez les becs tranquille. J'ai vu le nouveau vaisseau de Davik à l'Astroport avant la quarantaine. Il paraît que c'est le plus rapide de faire ici. Donc là, on sort. Ici. Euh, quoi ? Oh, désolé, je ne t'avais pas vu. Trop occupé à admirer les danseuses Twi'lek. Mais regarde-les un peu balancées dans le mot de crise. Habituellement, je ne m'intéresse pas aux filles de cette espèce. Mais récemment, j'ai eu des déconvenues sentimentales. C'est peut-être le moment de goûter à des plaisirs s'inéditifs. C'est pour ça que t'es là. Et je suppose que Zax a dû te parler de moi au bureau des primes. Je me fiche de qui l'élimine. Je veux seulement que ça se fasse rapido. Elle doit payer pour ce qu'elle m'a fait. Cette garce a essayé de m'étriper avec son vibro-sabre et puis elle m'a laissé sans connaissance. Il ne se fait pas avoir une balafre, lui ? Vraiment ? D'accord. Dommage d'en arriver là. Elle était bien roulée, cette nana. Même si elle avait un sale caractère. Et comme on dit, les deux perdus disent de retrouver. Le mec trop classe. Si tu veux récupérer la prime, va trouver Zax. Je lui ai donné l'argent. Pour ma part, c'est une affaire terminée. Ok. Bon, on n'est pas prêts d'avoir notre pognon, nous. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Sérieusement. Ça parle devant ou derrière ? Est-ce que c'est la même chose ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous nous dévisagez. Vous nous trouvez bizarre. Mais t'es bizarre, gros. Ce sont les humains, les monstres. On prend la confiance, les gars. En temps normal, je serai en solo. Je parlerai un peu plus avec les gens. Je poserai des questions. Puisque voilà, je peux lire en quelques secondes. J'ai lu, je peux zapper la conversation. Alors. Vous ne voyez pas que je suis en train de passer l'audition. C'est la chance de ma vie. Je ne peux pas la laisser passer juste pour vous parler. Ok. Je vais poursuivre mon audition. Ça marche. C'est marrant, il s'appelle Bib. Pourquoi me drangez-vous ? Vous ne voyez pas que je suis en train d'auditionner une danseuse ? Vous croyez vraiment que je suis du genre à me laisser impressionner ? Honnêtement, je m'occupe de près de 25 danseurs, musiciens et autres artistes. Bon. On apprend vachement de choses ici. Oui, je disais, il s'appelle Bib. C'était le nom, Bib Fortuna, le nom du Twi'lek. Major d'homme, entre guillemets, de Jabba le Hut. Je préfère les boulots que propose Davic. Ils sont souvent moins dans... Zax. Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. Je suis Zax, c'est moi qui délige ce bureau. Pour chercher du travail, il y a plusieurs missions disponibles, légales ou moins légales. Je travaille pour le bureau des primes, mais Davic me paye pour garder les yeux ouverts. Jusqu'à l'arrivée des sites, je n'ai pas ébruté notre relation, mais depuis qu'ils sont là, tout le monde se fiche de ce qui se passe dans la ville basse. J'ai des yeux et des oreilles partout. Vous n'avez pas besoin de me dire ce qui s'est passé, je le sais. On ne marchande pas avec moi, c'est mon affaire. Ah, c'est moi qui fixe les tarifs. Et vous ne pouvez rien y faire. Il y a un système de sécurité dans ce bâtiment. Vous m'attaquez, vous êtes vaporisé. Ouais, je n'ai pas gagné ma tute du coup. J'ai essayé. J'ai besoin d'argent, là. J'aurais pu avoir le double si je n'avais pas fait le couillon. C'est un peu le souci avec le côté obscur, mais... Après, j'ai qu'à être intelligent, aussi. Bon, on a fait le tour, ça marche. On ressort. J'avais le souvenir que les gens se soignaient tout seuls plus rapidement. Mais en fait, pas du tout. Les becs. Est-ce qu'on peut aller chez les becs ? Eh, tu n'as pas le droit d'entrer ici. C'est la base des becs cachés. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas un espion vulcar ? Des tas de gens veulent entrer pour parler à Gadon. Pour le peuple, c'est un héros. Mais avec l'invasion des Sith et la guerre des gangs vulcars, Gadon a plus d'enni qu'avant. Tout est des bienvenus. Et tu n'as pas l'air d'un suppôt des vulcars, ni des Sith. En plus, en plein cœur de sa base, tu ne risques pas de nuire à Gadon. Tu penses, avec Zairdra qui veille sur sa sécurité ? Va t'entretenir avec Gadon si tu veux. Mais tiens-toi à carreaux. Les becs cachés t'ont à l'œil. C'est un mec, mais il a franchement un physique de fille. D'ailleurs, il a même... Je ne sais pas ce qu'on avait dit à des seins. Bon, ce n'est pas grave. Nous sommes donc chez les becs. J'avais un pote au lycée qu'on appelait Bec. Et à l'époque où je jouais à ça, j'étais... J'étais... J'allais passer au lycée. J'ai toujours trouvé les textures de ce jeu plutôt classe. Même maintenant, je trouve qu'elles ont encore de la gueule. J'aime beaucoup. Il y a des becs un peu partout. C'est normal. Il ne peut rien faire. Arrêtez-vous immédiatement. Qui êtes-vous et que voulez-vous à Gadon ? Calme-toi, Zairdra. Personne n'essaiera quoi que ce soit ici, au beau milieu de notre base. Ce serait une mission suicide. Votre confiance vous perdra à Gadon. Les terroristes, ça existe ? Les vulcars veulent vous tuer. Tous ceux que nous ne connaissons pas sont une menace potentielle. Et c'est mon job de m'assurer qu'il ne vous arrive rien. Tu veux qu'on se mette à tirer à vue sur les étrangers ? Comme le font les vulcars. Je ne le permettrai jamais. Comme vous voulez, Gadon. Vous pouvez parler à Gadon si vous le souhaitez. Allons parler à Gadon. Il faut pardonner à Zairdra. Depuis que Bredjik et les vulcars nous font la guerre, elle en fait parfois trop dans l'exercice de sa mission de sécurité. Les problèmes avec les sites n'ont rien arrangé. Les capsules de sauvetage ? J'ai appris que les sites interrogeaient des gens dans la ville haute à ce sujet. Ce pourraient être des espions, Gadon. Peut-être qu'ils travaillent pour les sites. Tu ne parles pas. D'accord. Du calme, Zairdra. Si les sites étaient persuadés qu'on avait des informations utiles, il y aurait déjà un bataillon de soldats à notre porte. Je pense que c'est étranger à d'autres objectifs. Je suppose que je pourrais te dire ce que je sais. Cela ne peut pas me nuire. Pas plus qu'à mon gang. Mais ça pourrait poser des problèmes aux vulcars. Ceux qui ne me dérangeraient aucunement. Les vulcars ont dépouillé ces capsules quelques heures après leur atterrissage. Dommage qu'on n'ait pas pu être là plus tôt. Une femme officier de la République appelée Bastila a survécu au crash. Nous, les becs, ne croyons pas en l'esclavage intergalactique. Habituellement, les vulcars vendent les esclaves capturés à Davik ou à un marchand étranger. Mais là, c'est une prise importante. Un officier de la République. Ils pensent toujours que Bastila n'est rien de plus qu'un officier de la République. Ce qui peut nous aider. Peut-être même qu'elle arrivera à s'échapper seule. Elle est trop précieuse pour qu'on la laisse avec ses voyous de vulcars. Bredjik a probablement caché ton ami de la République dans un endroit sûr, jusqu'à la grande course de fonceurs. Tu ne la retrouveras jamais. J'ai peur que ton ami soit devenu un pion dans la stratégie de Bredjik pour contrôler la ville basse. Il l'a proposé comme prix pour la course annuelle de fonceurs. En proposant un prix de cette valeur, Bredjik espère que certains petits gangs vont le reconnaître comme chef. Comment pouvons-nous essayer de sauver Bastila, alors ? Le seul espoir que tu as de sauver Bastila est de gagner cette course. Alors, une course de fonceurs pour gagner Bastila, ok. Je peux éventuellement t'aider, si tu veux bien, à ton tour, nous aider. La course de fonceurs est réservée aux gangs de la ville basse. Je peux te parrainer, et tu courras sous les couleurs des becs cachés. Mais d'abord, tu dois faire quelque chose pour moi. Mes mécaniciens ont mis au point un accélérateur de fonceurs. Un engin équipé de cet accélérateur peut battre n'importe quel autre fonceur. Mais les vulcars nous ont volé le prototype. Ils ont l'intention de s'en servir pour gagner la course de cette année. Introduis-toi dans leur base et récupère l'accélérateur. Je n'ai qu'une parole. Tout le monde sait cela dans la ville basse. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Sans moi, tu ne peux participer à la course de fonceurs. Ce ne sera pas facile d'entrer dans la base des cigars. Les portes d'entrée sont verrouillées. Mais je connais quelqu'un qui peut te faire entrer par derrière. Mission va haut. Mission ? Gadon, ce n'est pas sérieux. Ce n'est qu'une enfant. Comment voulez-vous qu'elle puisse les aider ? Mission connaît les moindres recoins de la ville basse. De plus, elle connaît mieux que quiconque les égouts de la ville souterraine. Avec Zalbar, son ami Wookie, elle aime partir à l'aventure. Je te conseille de la rechercher dans la ville souterraine. Pour un garde de la ville haute, un simple déguisement aurait suffi. Mais là, en bas, la sécurité est renforcée. Par chance, mon gang a pris en embuscade une des patrouilles Sith qui se rendait à la ville souterraine. Comme nous travaillons désormais ensemble, je vais te les donner en échange de tes uniformes. Avec ces documents, tu n'auras plus besoin de te déguiser. Ah, nul, je vais perdre mes déguisements. Fais chier. Bon, si je dis ça, de toute façon, ça va être une perte de temps et il ne va pas me donner mes papiers. Tu as fait le bon choix. Je te conseille de te dépêcher. La course de fonceurs est proche et tu... Bon, ok, c'est cool. Il faut donc qu'on aille dans la ville basse. On va aller continuer de visiter la basse quand même, si on peut. Un cylindre en plastique. Bon, les mecs, je les vole, ils ne me regardent même pas, ça va. Nous aurions dû virer les vulcars depuis longtemps, mais Gadontech pensait qu'il pouvait ramener Brégic à la raison. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Ok. A chaque fois que ça passe en bande noire, je me dis que ça va être un truc important et au final, il faut toujours de la merde. Il reste trois. Comme ça, c'est quoi ça, c'est-à-dire... C'est l'exprès. Mais ça, c'est pas ça. Bon voilà on aura fait cet épisode quasiment que sur la cantina et les becs Du coup dans le prochain épisode on va essayer de trouver une mission dans la ville souterraine pour avancer Allez à la prochaine bye bye